Salut à tous, on vous accueille au Colisée de Chalon pour le grand début des playoffs. Chalon qui s'apprête à recevoir l'équipe de Gravelines. A l'image, il revient à peine de blessure, il n'a fait que deux matchs. Il a été absent une grande partie de la saison. Brian Howard, l'un des meilleurs éliés du championnat. Laurent Pluvi, le meneur de cette équipe chalonaise. Avec Willem Lohr pour jouer dans la raquette. Une raquette 100% française puisque Willem Lohr est associé à Sacha Jifa. Robert Goulias restant sur le banc. Ali Bouziane qui fait une très belle saison. Danny Strong, le shooter dont on a parlé, gaucher. Et Marc Brown qui est lancé dans le 5. Donc il y a une petite prise de risque de la part de Jean-Luc Monchot, on va le tester. Et puis Benoît Georget. C'est à dire qu'on joue qu'avec un seul véritable intérieur qui est Cédric Miller. C'est une formule qui a parfois réussi à Gravelines. Goran Radonic à droite de l'écran avec le ballon. C'est lui le patron. Et à ses côtés, Carlos Mateus. Il fait souvent décisif et il donne le ton à la série. Goran Radonic attend les 2-5. avec un entre-deux. Cédric Miller et Willem Lohr. Et le premier ballon est pour Gravelines. Ça va vite, ça va vite comme prévu avec Ali Bouziane. Laurent Plumi. Corré Croner. Willem Lohr. En difficulté face à Trenic Miller. Willem Lohr pour Brian Howard. Face à Danny Strong. C'est raté pour Brian Howard. Mais 2 points avec la faute. Et le lancé pour Corré Croner. C'est bien, comme ça on va avoir un peu plus de temps pour parler de Corré Croner. qui, Jackie, n'a pas joué depuis 5 mois. Quasiment la moitié de la saison. Il n'a fait que 10 matchs cette saison. Et les coachs de l'élan Chandonnet nous disaient qu'il avait forcément énormément d'envie. Oui, bien sûr. Et puis ce qui rassure les coachs et l'environnement du club, c'est que l'équipe est enfin dans la configuration qu'ils avaient souhaitée en début de saison. Donc ils retrouvent au moment le plus opportun finalement l'équipe dont ils avaient rêvé et qu'ils avaient bâti. Le chute est manqué pour Danny Strong. Et il y a une faute, celle de Willem Lohr. Oui, en fait, on avait annoncé donc un duel Strong-Corré Croner. Il n'a pas lieu en ce début de match parce que l'option qu'a prise Jean-Luc Monchot, c'est de jouer, on l'a dit, avec un seul intérieur, qui fait que Danny Strong jouera plus près du panier. et donc il est opposé plutôt à Sacha Jifa. C'est raté pour Marc Brown. Laurent Pluvi. Laurent Pluvi qui est passé, victime de la faute de Marc Brown justement. Et la balle sur le côté. Le voilà Marc Brown touché au genou, on vous l'a dit. Le deuxième meilleur passeur du championnat. Le deuxième meilleur passeur du championnat. Sur un écran d'heure. Brian Howard qui prend le shoot. C'est court. Pas de réussite dans les shoots dans ce début de match. De deux côtés. Et la faute de Brian Howard sur Ali Bouziane. Oh, c'était à deux doigts de l'interception cette histoire. Oui, il a été un petit peu s'empaler sur Brian Howard. Mais on a vu là-dessus la volonté de donner du rythme au match de la part de Graveline. On a vu Ali Bouziane gagner le rebond, repartir pied au plancher. Ses camarades dans une attitude de sprinter. C'est une des conditions pour que Graveline s'en sorte. C'est de donner beaucoup beaucoup de rythme. Parce qu'on sait que sur demi-terrain la défense de Chalon est plutôt intransigeante. à Ali Bouziane. Benoît Georges à trois points. Airball. Laurent Pluvi. Laurent Pluvi. Qui passe. Correct rounder. William Lord qui arrive dans sa caravane. Et la faute de Benoît Georges. Le voilà. Benoît Georges qui est le capitaine de cette équipe de Graveline. Benoît Georges qui, malgré l'échec qu'il vient d'avoir au niveau du tir, a rendu une copie très cohérente lors du dernier match puisqu'il a scoré 6 sur 10 à 3 points. Benoît Georges qui est un très bon tireur extérieur. Sacha Jifa. Sacha Jifa. Sacha Jifa. Il est passé mais il ne marque pas. Il récupère son ballon. Et il revient attaquer le cercle. Avec William Lord à 4 mètres. Non. Toujours raté. Aucun de shooter raté des deux côtés. Ali Bouziane. Background. Et très bon repli défensif de Chalon, on l'a vu. Malgré la volonté de monter le ballon très vite de la part d'Ali Bouziane une fois encore. C'est manqué pour Danny Strong. Et deux points pour Corey Crowder. Il n'y a que lui qui a marqué à Chalon. Il n'y a que lui qui a marqué à Chalon. Il n'y a que lui qui a marqué à Chalon, oui. Et bien Kravine n'a pas affaire à une équipe ingrate au niveau du rythme, elle non plus, puisque Crowder est en train de jouer pion-plancher. Regardez à quelle vitesse il monte la balle pour trouver Giffard en position intérieure. Quel début de match de Corey Crowder. C'est lui qui fait la passe décisive encore. Il est saignant. Le premier panier de Sacha Giffard. Regardez. Celle jolie passe à terre. Et la faute est le petit lancé bonus derrière. Gros début de match de l'équipe de Chalon emmenée par Corey Crowder. Et Sacha Giffard qui a droit à son lancer. Et il rentre son lancé. Alors, est-ce que Graveline va réussir à trouver la mire ? Ben oui, pour le moment, hormis le premier panier. Deux points pour Mark Brown, ça y est. Après le premier panier en tout début de match d'Ali Bouziane. Voilà maintenant Mark Brown. Oui, quand même, ce n'est pas l'époque des vendanges. Sacha Giffard. Sacha Giffard qui ne marque pas. rebond pour la girafe. Cédric Miller. Danny Fogg qui a essayé de surprendre Sacha Giffard sur son départ en drible. Oui, qui l'a pris en 1 contre 1 sur la main gauche. Pourtant Sacha doit savoir que la main forte de Danny Strong, c'est la main gauche. Mark Brown. Benoît-Georgé, Mark Brown. Mark Brown, Benoît-Georgé. Danny Strong. C'est manqué. Et rebond, ça ne s'agit pas. Mark Brown. Will Emler. Qui va récupérer sa possession. Changement du côté de l'équipe de Chalon. avec Stanley Jackson qui remplace Corey Crowder. Stanley Jackson, tout de suite il prend le shoot. C'est raté. On peut lui faire confiance pour un jeu à haut risque qui parfois a tendance à faire sortir Philippe Hervé de ses gonds. Miller. Il est passé, mais c'est manqué. Stanley Jackson à nouveau. Stanley Jackson avec Brian Howard. Will Emler. Will Emler. Ça joue playoff hein. Ça joue intense au niveau. Allez Brouziane, c'est manqué encore. Oh là 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 là. Docteur G va nous montrer le pourcentage de shoot. Mais du côté de Gravelines. C'est vraiment pas ça. 2 sur 10 vous me direz en face. 3 sur 11. C'est la peine mieux en face effectivement. Mais il y a quelque chose que les statistiques ne nous disent pas. C'est l'intensité de ce match où vraiment tout le monde est pied au plancher. Les rebonds se gagnent 30 cm au-dessus du cercle. Beaucoup d'intensité défensive. Voilà qui incite Jean-Luc Monchoix à demander un temps mort. Eh oui, on le disait en présentation. C'est une nouvelle saison qui commence et ça se voit maintenant en playoff. Bah seuls les durs vont passer finalement. Oui bien sûr. Merci David. C'était un beau jeune homme Dominique Chuyot. Mais c'est resté quelqu'un de très bien. Très bien Dominique Chuyot. 20 ans il a dû en faire souffrir des jeunes femmes. Laurent Pluvi. Mais son premier lancer sous le regard de Mark Brown. Les deux lancés. Pour le meneur de Chalon. 10 à 4. 4 points marqués seulement en 5 minutes pour Graveline. Avec Ali Bouziane. Background. Attention, 5 secondes. Vous voyez en bas à droite de votre écran. Background, il se fait vacher. Oh le cake. Laurent Pluvi. La contre-attaque. Stanley Jackson. La faute de Christophe Hoyer et Brian Howard. Qui a défaut d'avoir le panier au ras de lancé. Le voilà Christophe Hoyer. qui est un petit peu moins en vue en cette fin de saison, en début de saison. Il a remplacé suite au dernier temps mort. Il a remplacé qui d'ailleurs ? Benoît Jorget. Benoît Jorget. Maintenant on revient. On revient avec une configuration d'équipe un petit peu plus classique avec deux joueurs intérieurs. Cédric Miller qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de recevoir le ballon en position intérieure d'ailleurs. Les joueurs de Chalon repoussent sans cesse leurs adversaires. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifui. On a l'impression que son poignet a été un petit peu percuté par la main de Willem Lohr. Vas-y, Swang ! Petit oubli sur la remise en jeu. Ah oui, ça agace Philippe Hervé. Il faut refaire le plancher là où Philippe Hervé est en train de bouger parce qu'il a tapé du pied tellement fort. Il a cassé une latte. Il a cassé une latte, oui. Ah, ça agace à l'écoge de prendre des paniers sur la remise en jeu de l'île de fond, comme ça. Oui, parce que là, vraiment, il y a eu plus qu'un oubli. C'était le Grand Blanc. Stanley Jackson, Brian O'Hard, Willem Lohr. Stanley Jackson, oui, pour Willem Lohr. Et deux points, Willem Lohr, avec la passe décisive pour Stanley Jackson. Deux joueurs qu'on retrouvera sous le maillot de Chalon la saison prochaine puisque Lohr est toujours sous contrat. Stanley Jackson a re-signé. Deux joueurs ont re-signé à Chalon. Stanley Jackson et Corey Crowder, qui devraient jouer comme Français. Intéressant. Oui, bien joué. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont maladroits. Les joueurs de Graveline, comme s'ils avaient tous mis des moufles et pourtant en deux mois de mai. Brian O'Hard. C'est raté aussi pour Brian O'Hard. La contre-attaque avec Danny Strong. Mark Rohn a trois points. Et un bel passe. Super. Bien joué. Très bien. Bon travail des deux, là. Laurent Pluvy. Il y a vraiment un changement à Graveline avec l'arrivée d'Ismaï Lassi. Oh là oui, d'autant plus que Mark Brown vient de prendre, semble-t-il, sa troisième faute, effectivement. Troisième faute pour Mark Brown. Mark Brown, deux points à 1 sur 4. Et surtout, effectivement, c'est trois fautes. C'est bien évidemment le premier joueur à trois fautes. Laurent Pluvy est au lancer franc. Oui, Mark Brown qui est tellement important, on l'a dit, dans la balance offensive de Graveline. Il faut se souvenir qu'au match retour, ici, Graveline n'avait marqué que 62 points. On a parlé de la formidable attaque de Graveline qui tourne pratiquement à 86 points. Et bien lorsque le match retour a eu lieu ici, Graveline a mis 62 points seulement. C'est le plus faible total de points réussi par cette équipe depuis le début d'année. La faute pour Rémi Riper qui est rentré en jeu. Vous avez vu aussi le retour de Correct Render à la place de Laurent Pluvy. Et Cédric Miller allait sortir, mais il est au lancer franc. Donc il sortira que s'il réussit son deuxième lancer franc. Pour laisser la place à un nouveau joueur que l'on va découvrir. Il est sur la chaise en ce moment. Alors le deuxième. Voilà, un sur deux pour Cédric Miller. Et l'arrivée de l'imposant, Cordial Koritek. Et comme imposant, en face, on envoie Gullias. Donc là, ça va faire... Ah oui. Avant, c'était plutôt un duel, on ne va pas dire de filiforme. Mais là, c'est plutôt un duel de solide, de mastodonte. Deux sous-motoris. Oui, quasiment. Stanley Jackson, non, c'est raté. Rebond Christophe Foyer avec Ali Bouziane. Ali Bouziane à Christophe Foyer. Bouziane qui annonce son système. Bouziane qui a pris le relais de Marc Brown comme meneur de jeu. Et maintenant, il faut qu'il se dépêche. Il reste 6 secondes. Pour Koritek, ressort pour Ismaël Assy. Qui prend le shoot. Oui, ça rentre. Et cette fois, c'est Philippe Hervé qui prend le temps mort. Parce que son équipe bafouille un petit peu en attaque depuis un moment. On va justement en profiter. Puisque c'était vraiment l'une des clés du match. Vous l'avez dit en présentation, Jackie. On parlait de Marc Brown touché au genou. Qui n'avait pas joué à Bourg-en-Bresse. Est-ce qu'il peut jouer ? Est-ce qu'il ne peut pas jouer ? On a pratiquement dû annuler l'entraînement de Merkodi. Parce que tout le monde était sur le flanc. Même si on sait qu'il y a toujours une certaine part d'un top sans play-off. Brian Howard. Et la faute. La faute qui semble un petit peu sévère aussi. Parce que Brian Howard était parti dans un petit pas de valse. Il ne savait plus trop où il en était. Et on aurait bien pu envisager un marché. C'est d'ailleurs ce qu'aurait souhaité Jean-Luc Montchaud. C'est Jean-Luc Montchaud qu'on a entendu. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Luc ? Ah oui, qu'il y a plus de fautes pour Gravelin que pour Chalons. Voilà. Et on le voit ici, Jean-Marc Rousselet nous montre qu'il regarde le grand tableau lumineux au-dessus de la tête. On va voir le tableau des fautes. Il y en a effectivement quatre d'un côté. Et en face, trois, sept, huit. Des fois plus. Et on a vu que Gravelin n'a tiré que deux dans ses francs contre dix du côté. Mais enfin, ça ne veut pas toujours dire quelque chose. Ça dépend de l'agressivité offensive manifestée par les équipes. Ça dépend du rythme donné. Starling Jackson, elle passe. C'est pourtant un crâneur. Jolie image ici. C'est vrai que Starling Jackson, on aurait tendance à dire qu'il dénote un peu dans cette équipe de Chalons au jeu très structuré. Parce que lui, c'est vraiment la vitesse et... Oula, airball pour Alibuzian. Regardez, encore, là, il va mettre de la vitesse. Starling Jackson, il est passé. Brian Howard. Petit jeu de passe, Rémi Riper. Voilà, et maintenant, eh bien, qu'on n'a pas réussi à mettre un panier dans les six premières secondes, on va travailler le ballon. Starling Jackson. Et marché. On peut dire finalement que, pour prendre une expression en vogue, Starling Jackson, Jackie, c'est un peu le facteur X de Chalons. Oui, effectivement. C'est un détonateur parfois, mais parfois, il est tellement généreux, il y a tellement de prises de risques dans son jeu, qu'il y a quelques échecs. C'est le genre de joueur à qui il faut laisser la bride sur le cou, mais pas trop. Enfin, c'est assez difficile parfois de gérer ce genre de garçon. Il faut accepter ses échecs, ses excès, tout en sachant qu'à un moment, il va vous le rendre. Il va faire deux ou trois choses tout à fait extraordinaires. Philippe Hervé disait, je suis très satisfait de Starling Jackson, qui, au bout de sa deuxième année, a réussi vraiment à jouer comme je l'entendais. Pas de beau, bon, Philippe, au moment où il commence à s'entendre, Philippe s'en va. Il va aller entraîner l'équipe de Villarbanne la saison prochaine. Et c'est Manu Schmitt qui va succéder à Philippe Hervé à la tête de l'élan Chalon. On en reparlera dans une seconde. Lancée pour Kortian Koritek. Comme ça, on peut en parler. Ce joueur, c'est son quatrième match avec Graveline. Il remplace Igor Fericcha, le croate, qui est blessé depuis déjà de longues semaines. Koritek qui est polonais, qui avait joué contre l'équipe de France au mois de janvier avec la Pologne. Il était dans la raquette, côté de Joe McTowell. C'est un des piliers de la sélection polonaise. C'est un joueur qui n'est pas dénué de qualité, mais pour lequel il est difficile, quand on arrive le 25 avril, de trouver tout de suite son trou et son rythme. Rémi Ripper. Ça, c'est le spécial. La Ripper, on l'appelle depuis quelques années, le petit shoot à 4 mètres ligne de fond. Oui, 4 bons mètres. C'était peut-être un mètre plus loin que son meilleur tir. Mais on sait que c'est un très bon tireur en ligne de fond. Et la mauvaise relation de passe entre Strong et Christophe Hoyer. Il a embrouillé. Oh là là. Curieuse remise en jeu. Coré Crandeur qui l'a sauvé. Rémi Ripper. Stanley Jackson. À Chalon, il reste... Oui, il y a deux joueurs seulement, tous cinq majeurs. Stanley Jackson. Stanley Jackson au buzzer, s'il vous plaît. Pour donner 10 points. Il est content, regardez. Il ne reste qu'une seconde avant la fin du premier quartan. Il monte. Il monte très haut d'ailleurs, mais ça, on le savait. Le shoot parfait d'équilibre. Et Stanley Jackson, il permet à son équipe de mener de six points, s'il vous plaît, à la fin du premier quartan. Ce qui est considérable. Gravelin, attaque flamboyante, on l'a dit. Il n'a marqué que 13 points sur les dix premières minutes. Dites-moi, c'est vraiment le monde à l'envers. Par Madame Schmitt, il me semble. Si on peut aller à gauche, messieurs. Et Monsieur Van Buitsel, qui est le beau frère... Le beau frère de Philippe Hervé. Et donc, le frère de Madame Van Buitsel. Grande famille. Et Bertrand Van Buitsel, qui était coach d'Angers cette année. En National 1. En National 1, donc, monte en promé cette année. Clermont, où jouait Stéphane Lovergne et Régis Racine. Et l'équipe de Orléans. Non, ça ne passe pas pour Clorétech. Donc, tant pis pour Rouen. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Et oui, je sais que votre cœur saigne à cette idée. Mais Rouen a raté son coup sur les dernières semaines. Stanley Jackson. Rémy Ripper. Voilà. Ça, c'est juste histoire de nous dire qu'il ne met pas que des joutes l'île de fond. Et interception, Stanley Jackson. Non, il avait le pied sur la ligne, dit Monsieur Mathius. C'est pas une paloise, d'ailleurs, il me semble. Il est passé par Villermann, par Pau. Oui, je crois que c'est pas grave. Balois qui joue contre Nancy ce soir, alors que les Villermannaires reçoivent le mans. Interception, Stanley Jackson. Stanley Jackson. Et encore un grand heureux. Mais dites-moi, encore un grand heureux, c'est le finisseur aujourd'hui. Il a un punch extraordinaire. Quand avec Stanley Jackson, il monte la balle, c'est vraiment, ça déménage. C'est le monde à l'envers. Alibuzian. Oh là, ça aussi, c'est spectaculaire. Très aérien, Alibuzian. Alibuzian qui réalise vraiment une très, très belle saison. Et là, en ce moment, il tient son équipe. 9 points à 100% pour Correc Rodeur. Avec en plus 3 rebonds. Et le pourcentage qui remonte, du côté de l'équipe de Chalon. Et pareil aussi pour Gravelin. Et c'est un marché pour Stanley Jackson. Voilà, là, on est un petit peu dans l'excès de Stanley Jackson. On le regarde de Jean-Luc Monchot. Voilà lequel Stanley Jackson. Il est à 3 rebonds, à 2 interceptions, à 4 passes décisives. Mais aussi à 2 balles perdues. Ismaël Assi. Danny Strong. 3 secondes. Danny Strong dans des équilibres. C'est moqué. Stanley Jackson, 3 contre 2. C'est bien fait pour Laurent Plouvie. Oh, la faute de Alibuzian sur Laurent Plouvie. Et il va y avoir un lancé. Et la faute d'Alibuzian, c'est en fait une faute de frustration. Parce que sur la séquence précédente, il reprochait à Laurent Plouvie de l'avoir fait faute sur lui. Et l'arbit n'avait pas sifflé. Et derrière, là, il y est allé. Et il prend la faute. Il arrive avec un tendre taf, effectivement. Et au lancé franc. Le contre, non, ce sera une faute pour Robert Goulias. Oui, effectivement, il y a une bonne intervention sur le ballon. Mais avant, il y avait quand même eu une petite charge à l'épaule. La sortie de Robert Goulias avec deux fautes. Et zéro point et zéro tir et zéro rebond. C'est un match où, finalement, l'équipe de Chalons a marqué l'essentiel de ses points en contre-attaque. Alors, on sait quand même que Goulias, ce n'est pas son jeu préféré, la contre-attaque. Les deux lancés pour Guardian Coritech. Il y avait quand même 15 points d'écart. Oui, 15 points, là, il s'en est fait remonter. Et on est passé en zone du côté de Graveline. Voilà, une mauvaise gestion. C'est une bonne option défensive. On sait que quand on change de défense, on est particulièrement satisfait quand on met l'attaque en échec. C'est bien. Voilà qui va donner un petit peu de courage à l'équipe de Graveline. Graveline qui est dominée pratiquement dans tous les secteurs, puisqu'on voit 50% de réussite au tir. 15 contre 29 et 15 rebonds. À l'endroit préféré de Cédric. C'est un peu court. C'est bien mieux cette façon qu'il a de planter son pied dans le sable, juste avant de prendre son shoot. C'est vraiment les pieds dans le ciment. Mais quelle efficacité, pardon. Oui, c'est un très bon tireur à trois points quand il arrive dans l'axe, comme ça. Coré Crowder, Brian Howard. Oui, à l'intérieur, Willem Lohr. C'est raté. Allez, Bouziane. Ismaël Assy. Miller qui va récupérer le ballon. Qui a été touché apparemment par Rémi Ripper. Alli, Bouziane. Coré Tec. Il est contré. Non, c'est une faute d'Igorand Radonich. La salle hurle. Alors, on va vérifier avec Jean-Marc Rousselet. Avant, il avait travaillé, vous dites comment le pivot ? En fait, en férocité. C'était un petit peu ça. C'était, il l'avait un peu épaulé. On ne peut pas dire que ce soit un joueur qui a un jeu très aérien. C'est plutôt du solide. Il sort de Alphonse Sorayès, un peu, non ? Il a un peu le gabarit. Mais avec 10 centimètres de plus, parce que c'est un garçon qui fait 2,8 mètres, tranquillement. Et avec peut-être un peu, sans être méchant, avec un petit peu moins de talent peut-être. C'est sûr. Brian Howard, Rémy Ripper, récupéré, oui, par la histoire, qui a joué vite, avec Ali Bouziane, qui passe et qui marque. Et bah, dites-moi, c'est un 6-0, cette histoire. Oui, depuis le passage en zone, Gravelin a retrouvé des couleurs. Laurent Plumy, Rémy Ripper. Rémy Ripper perd le ballon. Et faute de Rémy Ripper derrière, pour casser tout de suite la contre-attaque. Et il y aura deux lancers francs, parce que Chalon, qui est en difficulté, est sanctionné pour la cinquième fois au cours de ce quart-temps, contre une faute seulement, du côté de Gravelin. Troisième faute pour Rémy Ripper, retour de Sacha Jiffa. Rémy Ripper, premier joueur à trois fautes du côté de Chalon. Vous voyez les fautes, Jean-Luc Monchot hurlait au cours du premier quart-temps. Tout ça, ça s'équilibre, toujours. Des fautes, il y en a dix d'un côté et neuf de l'autre. Premier lancer raté pour Ismaël Assis. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche, Ismaëla ? Ah, c'est un chute-homme, comme Jordan. Un sort de E pour Ismaëla. Il a des chaussures cultes, Ismaëla. Si jamais vous... Je suis sûr que Jean-Marc Rousset va les retrouver à un moment ou à un autre. Des chaussures qu'il a peint lui-même à la gouache. Ça ne s'agit pas... Non, c'est Pampier, remonts offensif et faute derrière. Faute de Cédric Miller, qui a un petit peu combatté Willem Lohr. Et c'est la deuxième faute de Cédric. Laurent Pleuvi. Willem Lohr. Laurent Pleuvi. Les Gravelines, en ce moment, auraient bien besoin d'un tir extérieur. Oh ! Des ententes entre Laurent Pleuvi et Correc Rondeur. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a quand même pas trouvé beaucoup mieux. Bien sûr qu'il faut mettre la balle à l'intérieur sur une zone. Mais si on n'est pas dangereux à l'extérieur, eh bien, ça augmente les problèmes. Et pour le moment, Chalon, je vais y arriver, n'a tenté qu'un seul tir à trois points. Retour de Benoît-Georget. Allez, Bousiane. Jadisplong. Jadisplong qui se retourne et qui marque. C'est propre. C'est très beau, c'est très beau ce mouvement-là. Il emmène Sacha Giffard. Il est gaucher. On l'attend sur sa main gauche. Eh bien, il fait une petite farce. Il se tourne plutôt du côté droit. Et voilà un 9-0 qui fait le plus grand bien. Et ça, c'est pas mal non plus. Mais Zorro est arrivé ! Ça, c'est pas mal non plus. Zorro est arrivé ! Correct Render, puis le Messi ! Et à nouveau Graveline avec Ismaël Assis sur la passe de Benoît-Georget. Bon, en tout cas, c'est une fin de série. Ça se terminera à 9-0. Et vous qui parlez des paniers à trois points, la clé, voilà. Laurent Pleuville qui a hésité à prendre le tir à trois points. Laurent Pleuville, Brian Howard. C'est Brian Howard qui devrait un petit peu... À l'intérieur, Willem Laure, il est passé ! Ah oui, le Polonais, il connaît pas encore le mouvement de Willem Laure. Willem Laure, c'est toujours Jean Gage à gauche. Et je fais mon petit crochet, mais il n'y a que 4 semaines qu'il est en France. Donc on peut lui pardonner de pas le savoir. Allez, Bouziane. Alors lui, il va lui faire quoi comme move ? Eh bien, la faute de Willem Laure sur Coritech. Non, non, je pense qu'elle est pour Brian Howard, qui était venu à l'aide avec un petit temps de retard. D'accord. Voilà, c'est Brian. Et le changement avec le retour de Stanley Jackson. Oui, oui, Brian Howard qui est toujours vierge de panier. Il est à 0 sur 4. Il a scoré Colence et franc. Lancé franc pour Cordian Coritech. Ah bah regardez les chaussures de Ismaïla. On voit très très bien là. C'est écrit Trapp. Je sais pas si il a appelé ça au T-Pex ou quoi. Parce que je pense pas que ce soit produit série chez Adidas, les chaussures Trapp. Bah oui, vous savez, il y a la famille aussi. Il y a aussi Abbas qui joue en ce moment en Suisse. Eh bien, elle est originaire de Trapp. Tout comme Nicolas Adelka et Ismaël Demouze. C'est vraiment une ville qui produit énormément de talents très divers. D'ailleurs, Ismaïla nous disait qu'il était ami d'enfance avec Jamel Demouze. Et le rebond. Il y a pas ce 5 d'entre 2 finalement. Contaminé avec Trapp, l'histoire d'Ismaïla, elle est marrante. C'est une famille de 4 garçons. Il a été formé à Limoges, Ismaïla Cey. Mais quand il était minime, il jouait encore à Trapp. Et il a joué contre les minimes de Limoges. Il leur a mis 45 points sur un match. Donc forcément, le lendemain coup de fil, bah t'as qu'à finir de nous rejoindre. Oui, il vient nous voir. Et ensuite, c'est Limoges qui l'a formé. C'est Orlé Jackson qui finit à terre. La balle pour Graveline. Allez Mousiane pour Coritech. Mousiane. Coritech. En force à nouveau. Et la faute. Et la faute pour Willem Lohr sur Coritech. Ah, le public devient complètement dingue. Avec cette faute annoncée à Willem Lohr sur Coritech. Là aussi, il y a des bas, on verra. Ah, là on se parait dans un sable de foot là. Troisième faute pour Willem Lohr. Oui, bah c'est-à-dire que Coritech, c'est vraiment difficile d'arbitrer ce type de joueur, là, qui essaye d'enfoncer sans arrêt. Et là, maintenant, s'il veut continuer à enfoncer, il va se retrouver en face de Robert Williams. Ça va donner un petit peu de piment au duel. 7 points d'écart. Stanley Jackson. Coritech Rodeur. Stanley Jackson. Laurent Pluvi. Laurent Pluvi qui est passé, qui marque. 9 points d'avance. Et 100% pour lui, oui. Oui, 100% pour lui, 100% pour Coritech Rodeur. Ismaël Assis, qui ne marque pas. Et Robert Williams. Dans les Jackson. Et la faute de Ismaël Assis sur Coritech Rodeur, qui est arrivé comme une bombe. Mais ce n'est que la troisième faute pour l'équipe de Chalons, donc on ne tirera encore pas de lancers francs. Trois minutes à courir dans ce quart-temps. On choisit par Stanley Jackson. Robert Williams. Et la faute pour Coritech. C'est marrant, mais j'étais sûr qu'elle allait être sifflée, cette faute. Je ne dis pas qu'elle n'y ait pas attention. Non, non, mais c'est vrai que... C'est vrai que quand il y a un certain nombre de duels comme ça, et bien après, l'arbitre est presque obligé de la siffler parce qu'il a sifflé les mêmes choses en face. Et en l'occurrence, elle y était d'ailleurs. Il y a une faute incontestable de l'intérieur polonais. Les deux lancers pour Roby. Et bien dites-moi, c'est les deux premiers points seulement de Robert Williams. Je crois bien même que c'était son premier tir tenté. Ismail Assi. Libouziane. Starling Jackson. Avec Goulias. Goulias. Le petit tir en crochet. Rebond pour Coretec et Danistrong derrière. Danistrong face à Sacha Ziffa. Et oui, il y a le grand Goulias qui attendait. Il a réussi à trouver un shoot quand même, Danistrong. C'est fort ça. Parce que là, il avait quand même mis le nez dans... Regardez, il va se retourner, il va manger un mur. Regardez. Oui. Et là, dans le plus complet des déséquilibres, ça c'est très fort. L'entraînement, si on ne marque jamais de panier, on risque de perdre confiance. Donc il est confronté parfois à ce dilemme. Faire travailler sa défense, mais aussi faire travailler son attaque. Sur des principes qui ne sont pas ceux de la défense qu'il rencontre habituellement. Sacha Ziffa. Et regardez le rebond. Quel rebond offensif de Corek Render. L'homme du match. Il est phénoménal, Corek Render. Il est à 100%. Il est à 14 points. Et puis, il y a 4 rebonds. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Coretec, il est contré. Il prend son rebond. La faute de Sacha Ziffa sur Coretec. Regardez, là c'est une vraie faute. Sérieuse, mais bon, il a cru qu'un moustique le piquait. J'ai l'impression que ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Deuxième faute pour Sacha Ziffa. Et cette fois, c'est au tour de Philippe Hervé de prendre une configuration avec un seul joueur intérieur, Sacha Ziffa. À savoir, on joue petit du côté de Chalon, puisqu'il n'y a pas de joueur à 2 mètres. Deux meneurs arrière. Stanley Jackson, Laurent Pluvi, Corek Render et Brian Howard, Sacha Ziffa. Et Coretec, qui en est quand même, s'il vous plaît, à 10 points. Tous parqu'au lancement. Regardez. Lui, qui d'habitude tourne à moins de 4 points par match. Stanley Jackson, Brian Howard, la faute de Tannis Prong. Brian Howard, Tannis Prong, on a peut-être bien les deux meilleurs ailiers du championnat face-à-face, non ? Oui. Pas loin ? Oui, oui, oui. Quoi que Brian Howard, là, en ce moment, est un petit peu irrégulier au niveau de l'adresse. Mais c'est un joueur qui a... C'est un joueur d'impact. Il a beaucoup à une équipe. Même quand il ne met pas 19 points, il peut quand même être très intéressant pour son équipe. Mais Brian Howard, justement, aujourd'hui, il n'a pas encore mis un tir, lui non plus. 0 sur 4 au tir, oui. Il a scoré pour lancers francs. Enfin, ça fait des points aussi. On a quand même vu plus de 30 lancers francs sur cette première mi-temps. Ça fait beaucoup. C'est play-off. C'est pas forcément super flashy, mais c'est intense. Stanley Jackson, avec lui, c'est flashy. Laurent Pluie. Brian Howard. Le voilà son panier. Non. Eh bien, non. C'est raté. Pas en réussite du tout au shoot aujourd'hui. Et Philippe Hervé qui l'applaudit, histoire de lui dire, c'est pas grave, c'est un bon shoot. Et Ali Bouziane qui s'enflappe. C'est joué juste, bien entendu. Et quand on joue juste, eh bien, on touche les bénéfices à un moment ou à l'autre. Parfois, on peut être grisé, tenter des tirs n'importe comment, ça marche. Mais ça ne marche pas longtemps. Tandis que là, quand on joue juste... 45 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Stanley Jackson, raté. Oh, bon, Benoît-Georget. Avec Ali Bouziane. Eh, l'occasion de revenir à quelques petites longueurs, là. Bouziane avec Coritech. Non, il n'allait pas prendre le tir à trois points, j'en ai. Ismaël Assi. Oh, là, deux doigts perdent le ballon prise à deux. Il a trouvé Coritech. Ali Bouziane à trois points. C'est fort. C'est fort. À cinq secondes de la fin de la possession. Et il permet à Ali Bouziane, à son équipe, de revenir à quatre points. Il reste 14 secondes. Alors, est-ce que Stanley Jackson va nous faire la même en fin de deuxième quart-temps, en fin de premier quart-temps avec le shoot-emaseur ? A priori, la gonfle, c'est pour lui, là. Il va jouer le contraire. Voilà. Et il est trop court. Et cette fois-ci, c'est manqué. Et c'est fini. C'est fini pour cette première mi-temps qui s'achève sur le score de 43 à 39. Plus 4. Au Colisée, la deuxième mi-temps. De ce quart de finale, elle est du championnat de France. 3-1 entre Chalons et Gravelines. C'est parti. Avec un premier ballon pour Robert Goulias. Et Brian Howard. Le score 43 à 39. Laurent Plumy. Brian Howard. Robert Goulias. Laurent Plumy. Laurent Plumy. Et ça ne s'agit pas. Il prend le shoot. C'est raté. Et Coritech. Hop. Un rebond de plus pour le compteur personnel. Danny Strong. Danny Strong. Coritech. Il continue son travail de sable, de percussion. Et qui impose une faute personnelle à Sacha Giffa. La troisième pour Sacha. Troisième fois à trois fautes. Alors que là, deux points sur la mise en jeu pour Danny Strong. On l'a assez bis répétitant. On l'avait vu au premier quart temps. Strong qui emmène sur une fausse piste. Et qui flashe à l'intérieur de la zone. Et ballon récupéré par Graveline. Voilà un ballon pour égaliser d'une fois. Avec Benoît Chargé. Un trois points. C'est court. Par contre, un trois points, ce n'est pas ça. Pour l'équipe de Graveline. Un sur cinq. Elias. Elias qui a cherché Brian Howard. Balle perdue. Oui, on a vu une bonne séquence défensive de Coritech qui a bloqué la ligne de fond que Robert Gullias tentait de s'approprier. Et bien, il y a une passe après dans les tribunes. Et une nouvelle balle pour revenir à égalité. Voir passer devant. Allez, Bousiane. Danny Strong. Et bien, la voilà. Voilà le plus sain pour Graveline. Graveline qui mène, dites-moi. Est-ce qu'on va vivre la première surprise de ces playoffs 2002, tout simplement ? Et Graveline qui revient, ne l'oublions pas, d'un moins 15. Il y a eu un 30, il y a eu 30, 15 au milieu du deuxième quartan. Et bien, quelque chose me dit qu'on ne s'est encore pas trompé sur le choix du match. Correcroder avec Brian Howard. Effectivement, quoi qu'il arrive maintenant, même si une équipe devait... Oh, grand rebond de Sacha Giffard ! Ah oui, on connaît l'agressivité de Sacha, mais là, il a été le prendre sur la tête de Cédric Miller qui esquisse du coup un petit sourire. Je ne sais pas s'il est admiratif de ce qu'a fait son adversaire. Robert Goulias, c'est manqué. Corétech, Danny Strong. Oui, mais bon repli défensif. Il prend le shot, Danny Strong, gratté. Rebond Robert Goulias. C'est un petit peu enflammé, là. Laurent Plumy. Oh là, la femme du grand-père, il ressort pour Correcroder. Oui, ça rentre et un 3 points. Correcroder, superstar. 7 sur 7 au tir. 17 points. Oh ben, ça se voit qu'il est au frigo pendant 6 mois. 5 rebonds. Il est chaud brelant. 5 brelons, 22 dévaluations. Ça ressemble à quelque chose. Vous imaginez le chantier qu'il peut faire en tant que Français ? Oui, ça va être un super pouce. Et hop, attention, là encore, on se méfie de la pénétration de Danny Strong. Il prend le shot tout de suite. Shot rapide. Balle rendue à Chalon. Oui, parce qu'elle a touché le dessus de la planche. Regardez, Dr. J nous montre que Correcroder, il est quand même largement au-dessus de sa moyenne. On le voit. 17 points en 20 minutes, alors qu'à l'habitude, sur la saison, il a tourné à 12 points par match, un peu plus. Oui, mais il l'a dit à David Biansky. Un joueur comme lui qui a manqué 5 mois, c'est vrai qu'il est frustré. C'est vrai qu'il a une envie débordante de montrer que ce que Chalon lui a proposé, il est capable de le tenir. Au moment, fin mai, où les joueurs peuvent être un petit peu fatigués, eh bien lui, il regorge d'énergie. Il est vraiment au top physiquement, même s'il lui manque quelques matchs pour s'être bien réglé. On vient de voir le gros rembours offensif de Sacha Jifa. William Lord, Brian Howard, Correcroder. Il va essayer de jouer Georges en ligne de fond. C'est dur. Et là, il perd le ballon. Danny Strong l'a récupéré. Oh ! Directement pour Levan Chalonnet. Et Ismaël Assi va arriver sur le parquet. Brian Howard. Laurent Pluvi. Laurent Pluvi ressort pour Correcroder. La passe volée est tout de suite du poste. William Lord au poste. Et l'aide de Robert Goulias. Je ne sais pas s'il l'a touché ou pas. Oui, oui, il l'a touché. On va voir ça. Sur le ralenti qui nous est proposé. Et voilà la petite main de Robert Goulias. Délicate. C'est vrai que Robert Goulias, il a l'expression que tout le monde connaît. Il est mal de fer dans un gant de velours. Lui, c'est vraiment des doigts faits dans un corps de sumotori. Oui, il a beaucoup de touchés, effectivement. La sortie de Danny Strong. Il a poussé un petit peu enflammé. Benoît Georget, ligne de fond. Ils ont essayé de refaire la même encore avec Ali Bousiane. Benoît Georget qui prend le show tout de suite. C'est encore raté. Laurent Pluvi. Correcroder qui prend le show d'un 3 points dans ses cours. Et rebond pour les Chalonnais. On rate à l'activité William Lord. William Lord qui a été détourné ce ballon pour Laurent Pluvi. Laurent Pluvi. Robert Goulias et William Lord qui marquent avec la fronte et le lancé bonus. Et on recreuse un petit écart du côté de Chalon. 6 points et plus le lancé franc. Et ce qui impose, bien entendu, le temps mort demandé par Jean-Luc Monchot. Et quand il est dans ses francs pour William Lord pour confirmer l'écart qui est en train de se faire. Voilà. Ça fait plus 7. Et un 9-0 ou 8-0 plus exactement puisqu'il semble qu'ils étaient passés devant à Pucin. Ali Bousiane. Ali Bousiane. Passage en force de Ali Bousiane sur William Lord. Avec une très bonne défensive, très bonne prise de position de William Lord. Et c'est la quatrième faute d'équipe du côté de Graveline qui va se trouver en... Et on passe en zone. Et on se met en zone un peu pour se protéger. Des fautes, bien sûr. Stan Lee Jackson avec Corey Croner. Et le retour de Mark Brown. Oh, Mergolias qui marque. Ismail Assy avec Miller. Un 10-0 là qui court. Depuis le moins... Background. Attention au combat de sumo. Corey Teich. Oh là 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 ! Il faudra qu'il dorme toutes les nuits avec Ismail Assy, Corey Teich. Ça lui file une pêche après. 12 points. Et dit-toi, c'était son premier panier du match. Oui, oui, oui. Alors qu'il a 12 points. Il a fait 10 sur 12 au lancé franc au premier mi-temps. Effectivement. William Lord, il est passé. Oui, William Lord va un petit peu trop vite pour lui. Oh, oh. Ismail Assy avec Mark Brown. Relecon ! Relecon ! Bonois-Jorger. Relecon ! Relecon ! Relecon ! C'est tellement rare. Corrèque Rodeur. Ballon sauvé par Willem Lohr. Qui ressort pour Stanley Jackson. Qui prend le shoot derrière. C'est raté. Rebond de Corrèque et de Miller. Et Corrèque vient de demander à Jean-Luc Poncho de sortir. Parce qu'il n'en peut plus. Il a la langue qui balaye le parquet en ce moment sur la montée de balles. Il est complètement cuit. Corrèque. Encore. Et bien dites-moi ça n'empêche pas de marquer. Le héros improbable de ce match. Cordiane Corrèque. Regardez. Mais là il est à la limite de demander le SAMU. Parce qu'on le voit il est plié en deux. Golias. Bon là c'est plus très varié le jeu. C'est filer la balle au gros et débrouille-toi. Voilà c'est ça là. A vous messieurs. On sait que pour remporter un match de basket il faut de la variété dans son jeu généralement. Ou alors il faut avoir Shaquille O'Neal. Et encore même Shaquille O'Neal il a Kobe Bryant. Il vaut mieux Kobe Bryant avec lui. Corrèque ressort pour background de coin. Raté. Rebond Corrèque. Et Stanley Jackson. Stanley Jackson il est passé. Qu'est-ce qu'il évite ? Ah c'est une liane là-dessus. Regardez. On a l'impression qu'il part pour un triple saut. Dès qu'on lui laisse prendre de l'élan et qu'il est dans une course rectiligne il est quasiment inarrêtable. Ça fait plus 11 là. Les choses sont en train de tourner. Oui. Barbron. Il cherchait Corrèque. Récupéré par Golias. Là si jamais Chalon marque il va s'envoyer voir un temps dehors de Jean-Luc Monchon. Oh oui facile. Donc Leblanc qui marque. Là il y a un écart. Il l'a déjà demandé son temps mort Jean-Luc. Et maintenant il doit attendre avec impatience la fin de ce quart temps. Il l'a demandé quand il restait 3 minutes 30. Quand ils avaient fait une série. Donc là maintenant. Interception de Ropplevi. Qui marque sur la contre-attaque. Oh c'est un festival là. Graveline en train d'exploser. Graveline en train d'exploser Jackie. Oui là. 8-0. 8-0. Cédric Miller pour stopper la série. Non. Mais remont offensif. Pour Graveline. Georges. Le tir à 3 points de Mark Brown. C'est raté. Et là. Là maintenant ils sont vraiment en grosse difficulté. Et on a trop joué sur Coritex sur ces dernières minutes. Parce qu'il était épuisé. A la limite il faut le laisser se reposer en attaque. Et puis lui laisser donner les quelques forces qu'il a encore pour la défense. Non, 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 non. C'est un par. C'est un par. Robert Guglias qui arrive à 10 points. On est dans la dernière minute. Et faute offensive d'Igoran Radonic. C'est la deuxième fraude pour Ismaël Assi. Et c'est d'être Vigneron. Et retour en zone. Oui, je pense que comme il restait 35 secondes. Philippe Hervé avait dû demander pour avoir deux tirs contre un. De prendre un risque dans les premières secondes. C'est pour ça qu'il avait demandé ce temps mort. Et il n'a pas été récompensé. Ses joueurs se sont un petit peu marchés dessus. Non, je ne pense pas que Chalon ait tapé dans la cave quand même. Pendant cette prise de verre. Non. Sinon il ne serait pas à 65 points avant même la fin du troisième quart temps aujourd'hui. Il faut shooter Ali. C'est raté. C'est raté. 67,48. Ça nous fait 10,9 points d'écart. C'est simple. Graveline a explosé en plein vol dans ce troisième quart temps. Peu importe comment ça se passe pour eux. C'est surtout pour les gens qui gravitent autour. C'est là que ça me fait de la peine. Le quatrième quart temps va commencer dans une petite seconde. Et encore quand on dit qu'ils ont marqué 9 points. Graveline, Jacques Liss, on avait réussi. Mais je crois que sur les 9, ils ont dû embarquer 5 ou 6 très vite. Et après plus rien. Effectivement. Ils ont dû marquer quelque chose comme 3 points à peu près. 3 ou 4 points sur 7 minutes à peu près. Oui, dans les 6 dernières minutes effectivement. Puisque c'est sur un panier à 3 points de Danistron qu'ils étaient passés devant. C'était quelque chose de genre 42-41. Et là c'est raté pour Goliath. Et rentré du grand hollandais Sean Makers du côté de Graveline. Il vient de gagner le rebond le pauvre. Et puis il s'est mis la balle sur le pied. C'est vraiment pas de chance pour lui pour se donner confiance. Parce qu'il joue pas souvent. Et c'est pas ça qui va le mettre véritablement en conscience. Alors qu'il sort d'un match tout à fait honorable. à Bourg-en-Bresse samedi dernier. Oh, Rémi Réper sur son petit shoot fétiche a trouvé la tranche de la planche. C'est rare. Et la faute de Laurent Pluvi sur Ismaël Assi. Laurent est un petit peu en déplacement latéral sur le contact. Voilà Laurent. Donc lui il sera toujours au club puisque son contrat court encore comme William Laure. On vous l'a dit. Allez Bouziade. Oui. Pour le grand shot makers. Quand vous arrivez à lui filer la balle ici à ce point là. Oui. Et puis ce matin à l'entraînement je le voyais. Il a des mouvements qui sont pas mal. Bon, son adaptation n'a pas été facile non plus pour lui. Il y a certainement un tas de raisons qui ont fait qu'il n'a pas été aussi bien utilisé qu'il aurait pu le souhaiter. Ballon perdu par Rémi Réper. Allez Bouziade. Danny Strong. La tête dans le cercle. Supplime contre. Voilà, le facteur X a frappé. Christophe Foyer. Danny Strong. Il a été vexé. Oh, deuxième contre. Oh là là, Danny, c'est pas ton jour. Stanley Jackson. Laurent Plumy. Stanley Jackson. Rémi Réper. Brian Howard. Laurent Plumy. Brian Howard. Rémi Réper. Il reste une seconde. Oh là 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 là. Rien ne peut leur arriver. Rien ne peut leur arriver avec ce shoot de Rémi Réper au poste. Au buzzer. A la fin de la possession. Vous voyez, parce qu'on avait très bien travaillé le ballon. Il y avait eu une inversion de position. C'est Brian Howard, dont on connaît les compétences dans tous les secteurs du jeu, qui avait été prendre la position au poste-op. Rémi Réper qui lui est un bon tir au repos. Les places avaient été inversées. Oh non, il ne va pas encore se faire contrer le pauvre. Non, non, là cette fois le panier est accordé parce qu'on s'est un petit peu accroché au filet. Il est remplidé. Et face à l'Ocean Maker, s'il s'en fait contrer. Là, c'est plus logique entre guillemets. La faute de Rémi Ripert sur Mark Brown, sur Ismaël Assi, quatrième faute de Rémi Ripert, et Brian Howard qui vient de se faire contrer et qui n'a toujours pas réussi le moindre tir depuis le début du match, il est toujours à 0 sur 6. Le contre qu'il a mis sur le Grand Polonais tout à l'heure, c'était impressionnant, mais celui sur Daniel Strong était bien plus impressionnant encore, la tête a pratiquement tapé le cercle. Premier lancer raté par Ismaël Assi. Non, 0 sur 2 pour Ismaël Assi, et Stanley Jackson qui s'envole, Robert Goulias, Brian Howard, Robert Goulias, raté, Sacha Giffard récupéré par Brian Howard. Et oui, là Sacha qui a eu peur des bras tentaculaires de Shawn Mekers. C'est raté, rebond pour Shawn Mekers. Gouliad, Ismaël Assi, Ismaël Assi la faute, et tout de suite il shoot pour avoir le droit de lancer franc. Il reste sur 1 0 sur 2, il a l'occasion de faire remonter un peu sa moyenne. Jean-Lé Jackson, c'est sa deuxième faute. Philippe Hervé, vous venez de le voir, qui tient bien sa première victoire de playoffs cette saison. Philippe qui va, on l'a dit, quitte ses chalons après cette saison. C'est beaucoup pour un coach cette saison. Boussin dans le même club, Laurent Pluvie, Brian Howard, Robert Goulias, il est passé avec l'équipe de la faute de Shawn Mekers. Il est lancé franc pour Robert Goulias. Le problème maintenant pour l'équipe de Graveline, ça va être de tenir le coup, de ne pas céder, pour se donner des espérances. Parce qu'une série de playoffs, ça ne va pas se terminer ce soir. Dans quatre jours, les équipes vont se retrouver. Graveline à domicile aura ses chances de triompher. Et bien sûr, Graveline, il faut y gagner là-bas. Parce que des gens comme Danny Strong et Mark Brown, ils ont leur repère et sont vraiment difficiles à jouer, mettent un rythme infernal. Stanley Jackson. Quand je vois sa tête à Stanley Jackson, j'ai l'impression qu'il a envie de faire show type. Ah oui, là-bas, il est forcément libéré. Là, il va falloir prendre un tir de très loin. Et bien là-bas, à une seconde de la fin de la possession, le shoot à trois points de l'Europe Levy. Ça, ça vous met un coup sur la calabasse, ça, de prendre un shoot à trois points comme ça. Et en plus, il vous met à 20 points derrière. C'est terrible parce qu'il y a eu des efforts défensifs pendant une vingtaine de secondes d'une grande intensité. Et puis vous prenez un tir à 8 mètres. Et Stanley Jackson. Double changement du côté de Graveline. Pour Jean-Luc Franchot, le match, il est plié et il va faire tourner à l'Ibouziad avec Ismaël Assis. Oui, ce n'est pas nécessaire de relancer Mark Brown au risque de le voir aggraver sa blessure. Ce n'est pas la peine d'épuiser Cédric Miller qui avait beaucoup donné ces derniers temps. Donc, il faut se donner des espérances pour ce match retour. Continuer à jouer. Oui, il y a des motifs de satisfaction des deux côtés. Correct Rodeur, c'est raté. Et rebond offensif pour les Chalonnais. Interception d'Ali Bouziad. Qui peut dunker sur la contre-attaque ? Nouveau temps mort. Alors que l'équipe de Chalonnais mène de 18 points. Vous parliez à l'instant de Cédric Miller, Jackie. Et bien, même si on ne l'a pas beaucoup vu sur le match, on va quand même l'écouter. Parce que Cédric Miller, c'est quand même l'une des grandes satisfactions de Graveline cette saison. Cédric Miller, 37 ans, qui fait un boulot exceptionnel. Il a un enthousiasme de cadet, de minime. Il n'a pratiquement jamais raté d'entraînement, aucun match. Donc, c'est un joueur très fiable. Il est passé partout, on promet. Il est passé par Berck, par Château, par Saint-Brieuc, par Caen, par Chalon-Champagne. Il a toujours son accent bien prononcé. Oui. Laurent Plumy. Brian Howard, Sacha Jiffa. Sacha Jiffa perd le ballon. Une bonne lettre défensive de Benoît Jorget. Oui. Cinq minutes à jouer. Avec la balle pour Guillaume Saczac. Avec Ismaël Assi. Ismaël Assi. Talon perdu. On va un petit peu gérer le temps du côté de Chalon. Laurent Plumy. Sacha Jiffa. C'est raté. Et une petite faute. Alors qu'Olivier Bourguin s'apprête à entrer en jeu. Olivier Bourguin qui remplace Ismaël Assi. C'est peut-être l'un des derniers matchs en proie d'Olivier Bourguin. Puisque vous le savez, après, il va prendre la direction de Boulogne-sur-Mer, là où il est né. Parce que, paraît-il, il y a un projet pour faire monter le club petit à petit. Et pendant ce temps-là, c'est Anno Schoenmakers qui se trouve au lancé franc. Voilà, les tentatives de zone presse. Et oui, mais ils sont là, les 2 mètres 20. Bourguin. Avec Christophe Foyer. Christophe Foyer. Rebond Sacha Jiffa. Toré Crandeur. Laurent Pleuvi, Brian Howard. Alors, après la tentative de zone presse, on est en zone du côté de Graveline. Laurent Pleuvi. Brian Howard. À l'intérieur, c'est cherché William Lord. Olivier Bourguin. L'objectif d'une petite faute. La faute de Coré Crowder. La deuxième faute. Guillaume Saczac. Avec Olivier Bourguin. Schoenmakers. Christophe Foyer. Il est passé, il marque. Christophe Foyer. 14 points d'écart. Voilà, et on reprend en zone presse. Donc on fait des tentatives qui peuvent servir pour le deuxième match. La zone, d'une manière générale, a été une arme assez intéressante du côté de Graveline. Il est sûr que Jean-Luc Monchot s'en servira, s'en souviendra si son équipe est en difficulté pour le match de mardi. Et c'est la troisième fois qu'un panier est marqué à la dernière seconde de la possession. Et oui, ça fait beaucoup, tous ces paniers marqués au buzzer. La balle remontée par Guillaume Saczac. Benoît Georges, Christophe Foyer. Saczac. Schoenmakers, rebond. Brian O'Hara, Stanley Jackson. On devrait pouvoir vous donner d'ici quelques minutes le résultat de Potensi et de Villermann-Le Mans. On vous donnera ça à la fin du match. Où il est blanc. Stanley Jackson. Brian O'Hara qui marque. Premier panier de Brian O'Hara à la 38e minute. Et l'écart qui remonte, ça y est, là, le match est plié. Oui, le match est plié. On s'est bien rendu compte au cours de ce troisième quart temps que les choses étaient quand même mal engagées pour Graveline. Et Stanley Jackson qui n'arrive pas à se remettre la balle dans la course. Il va y avoir un changement du côté de Chalon avec l'arrivée de Diakité. L'un des jeunes du club de Chalon. Alors que vous voyez le superbe tatouage de Guillaume Saczac. Je ne sais pas, je ne connais pas bien, mais le tatoueur, il a dû passer une nuit entière pour faire ça. Ce n'est pas possible. Brian O'Hara. Non. C'est manqué pour Chikambu. Steele de Chikambu. Le troisième meneur de cette équipe. Et deux points pour Olivier Bourguin. Willem Lohr qui sort. L'arrivée sur le parquet de Vincent Marguerite. C'est un jardin d'enfants là le 5 de Chalon. Oui, mais ça va permettre à Stanley Jackson de rajouter encore un petit peu. Stanley Jackson. Allez, généralement on laisse les gamins shooter. Là c'est fait par exemple avec Chikambu. C'est manqué à 3 points. 1,22 à jouer. Tac-zac. Shotmakers. Bourguin à 3 points. Et oui, spécialité du patron. Chikambu. Marguerite. Rebond pour Christophe Foyer. Tac-zac. Et non, il est un tout petit peu juste. C'est raté pour Tac-zac. Et deux points. et dixième passe décisive pour Stanley Jackson onzième même qui a régalé ses camarades Zach Zach Sean Baker ce qui dingue sur la passe de Grace Affoyer ah oui la Stanley Jackson ne pouvait vraiment pas le contrer celui-là pourtant il était tout prêt mais c'était quand même un peu trop haut pour lui la faute d'Olivier Bourguin Charles-Lé Jackson les quinze dernières secondes ah ça d'habitude on l'entend à Dijon là ce qu'on entend oui mais c'est une spécialité bourguignonne c'est la faute on a moins vu de lancer francs deuxième mi-temps heureusement parce qu'on était déjà à 30 lancés à la mi-temps là finalement on va terminer avec 40 il n'y en a pas eu un seul de tiré pendant le troisième quartan il y avait 12 sur 16 pour une équipe et 14 sur 15 pour l'autre à l'issue du premier quartan de la mi-temps par exemple les deux premiers quartan et il n'y en a pas eu un seul de tiré lors du troisième quartan j'avais noté ça tout à l'heure au cours de la pause maintenant c'est réussi pour Diakite Bourguin, Christophe Hoyer les dernières secondes le dernier ballon pour l'équipe de Graveline qui va s'incliner qui va s'incliner au final assez lourdement même si l'écart final bon en playoff c'est vraiment pas l'essentiel les matchs sont tellement tellement différents Christophe Hoyer à 3 points enflamme toi Christophe oh là là à 3 points Christophe Hoyer pour l'anecdote allez jouer ce dernier ballon quand on en finit voilà c'est terminé il est terminé et Jean-Luc Mélenchon se salue c'est fini victoire de Chalon sur Graveline de 12 points 82 à 70 et l'équipe de Chalon qui mène sur le score de 1 à 0 une manche à 0 pour Chalon on retrouve David Vialski au bord du terrain avec Ali Bouziane Ali vous avez bien tenu vous avez complètement explosé lors du troisième quartan on sait que Chalon joue une défense très très dure et que leur but c'est de détenir l'adversaire à moins de 70 points et ils savent que si ils font pas ça ils gagnent pas donc le troisième quartan ils ont défendu à fond pour de manière à nous garder dans le dossier de 70 ils ont réussi ah belle ambiance colisée de Chalon on fête la première victoire de ces playoffs il en faudra une deuxième soit mardi à Graveline soit samedi prochain ici même au Colisée si Graveline devait gagner le match retour le MVP Jaki qu'avez-vous choisi ? il est difficile de ne pas ressortir du lot Coré Crowder parce que outre sa performance il a mis beaucoup de points il est à 8 sur 10 au tir et il a été celui qui a donné l'élan à cette équipe de Chalon avec un énorme enthousiasme il revenait de blessure regardons ses statistiques 19 points à 80% 6 sur 6 au tir 2 sur 4 à 3 points alors qu'on sait que c'est pas sa spécialité une énorme défense qui n'apparaît pas dans les statistiques on peut penser que Coré a été un véritable leader pour l'équipe de Chalon ce soir c'est bon